Musique Grand spectacle musical de fanfare militaire et civil, le National Tattoo Militaire Néerlandais a eu lieu du 28 septembre au 2 octobre 2011 aux Pays-Bas. C'est le Tattoo National des Musiques Militaires Néerlandais. C'est le Tattoo uniquement supporté par le ministère de la Défense. Il y en a aujourd'hui, il y en a beaucoup de Tattoo. Et ce Tattoo, c'est le Tattoo National des Pays-Bas. Le but du Tattoo, c'est de présenter la défense, c'est la signification de la défense dans le monde moderne au grand public. Avec la participation de la musique de l'armée blindée Cavalerie de l'Armée de Terre, parmi les délégations étrangères invitées cette année au festival. Écoutez, c'est vraiment important pour nous et je pense pour la France d'être présente dans ce festival qui est apparemment réputé, que nous sommes avant tout des ambassadeurs de la France et aussi de la musique inter-française. Et je pense que là, tout à fait sa place, c'est qu'elle est reconnue pour ce qu'elle fait. La preuve, c'est qu'on a ce privilège aujourd'hui. Divertissement, scène historique et tradition militaire s'alternent dans un programme de plus de deux heures ouvert à un large public. Cet événement, c'est aussi l'occasion de présenter une formation sous la forme d'un divertissement puisque nous aurons l'occasion de nous produire à plusieurs reprises et surtout de mettre en avant plus particulièrement le cléon, le tambour et tous les morceaux caractéristiques de son répertoire. L'intention est de contribuer à la préservation des traditions de la musique militaire. Le tattoo militaire néerlandais est considéré par beaucoup comme le meilleur d'Europe avec cinq jours de spectacle, haut en couleur, au cœur de la ville de Rotterdam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada